alors maintenant je vais résumer en quelque sorte en utilisant un exemple bien précis la résolution d'une équation deuxième degré mais avant d'aller écrire l'algorithme il est plus intéressant à partir de ça vous allez faire votre algorithme vous allez l'écrire vous allez voir si vous suivez les étapes vous allez vous retrouver avec un algorithme bien écrit sans aucun effort en charge alors une équation deuxième degré elle a la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0 donc la résolution c'est ha hiya ou shia hiya donc pour la solution en fait ce sont x1 et x2 les solutions x1 et x2 les valeurs sont à partir de delta le delta est à partir des données qui sont a, b et c donc les solutions x1 et x2 les données qui sont a, b et c d'accord ? donc la résolution de l'équation dans r ça va être quoi ? ça va être à partir de a, b et c arriver à x1 et x2 en passant par quoi ? par le calcul de delta le delta il a une formule qui est bien connue à savoir b au carré moins 4ac selon le delta dans r il y a trois possibilités soit qu'il est supérieur à 0 et là le x1 sera moins b moins racine de delta sur 2a et le x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a bien sûr on affichera les résultats x1 et x2 dans le cas où delta, désolé, dans le cas où delta est égal à 0 on va avoir une solution double c'est-à-dire x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a et c'est logique parce que la racine de delta, la racine de 0 va être 0 dans le cas maintenant où delta est inférieur à 0 là il n'y a pas de solution ok ? donc en fait c'est ce qu'on doit écrire en algorithmique comment faire cela ? on va suivre les règles li tféhénali donc comment écrire head qui t'sèba, head le schéma comment le traduire en algorithmique on s'est mis d'accord men qbelf, les cours précédents vous pouvez voir la façon d'écrire chaque chose alors un algorithm qui m'a tféhénali donc c'est un algorithm avec un nom on a une partie variable li gunna ujfiha les données, les résultats et les intermédiaires qu'on calcule et qu'ils ne sont pas des données, des résultats on s'est mis d'accord que les données c'était a, b et c les résultats c'est x1 et x2 et le delta qui est aussi un intermédiaire donc dont r, a, b et c peuvent être aussi réels le delta c'est un b au carré c'est-à-dire un réel au carré moins 4 fois réel fois réel donc le delta aussi c'est un réel et le x1 et x2 vous remarquez qu'il y a une division donc ce sont des réels donc toutes nos variables vont être des réels donc nous aurons a, b, c non pas delta le triangle mais on va l'appeler d et x1 avec x2 qui sont de type réel ce sont nos variables maintenant allons au travail donc le corps on commence par début ok première chose ce sont les données parce qu'une équation qu'est-ce qui différencie ? une équation d'une autre c'est la valeur du a, la valeur du b et la valeur du c donc il faut les donner à la machine pour qu'elle puisse commencer à travailler la seule façon donc de donner c'était le lire voilà donc on va avoir soit lire a, b lire a, lire b, lire c ou tout simplement écrire lire a, b, c donc la virgule va faire donc le rôle donc va accomplir le rôle du a là quand on a le a, b et c nous avons maintenant la possibilité de calculer le delta donc le delta il est calculé donc je l'écris ici donc le d c'est quoi ? c'est b au carré donc c'est en fait b fois b donc b étoile b moins 4 fois a fois c ce delta dans le cas général en fait on le on calcule à partir de ce delta on calcule x1, x2 selon les formules donc j'ai quoi ? j'ai le x1 qui est quoi ? qui est moins b moins racine de d pour l'instant on va utiliser le symbole de la racine divisé par 2 fois a et le x2 c'est moins b plus racine de d sur 2 fois avons-nous besoin ici de parenthèses si on laisse tel quel qu'est-ce qu'il va y avoir ? il va y avoir donc nous avons le moins la division et la multiplication selon l'ordre l'ihkina'li on va avoir racine de delta sur 2 le résultat multiplié par 1 l'inaqsuh ce qu'il faut on veut diviser on veut diviser par 2a donc là on va avoir nos parenthèses comme ça on va avoir quoi ? on va avoir racine de delta sur 2a qu'on soustrait du moins b et la même chose ici donc pour l'instant le x1 et le x2 ils sont corrects ok donc normalement on doit afficher les résultats donc écrire x1 et x2 donc ça c'est le cas général où delta supérieur à 0 akba min 7 en fait même si on ne veut pas entrer dans les détails si le delta est supérieur ou égal à 0 ça aussi ça marchera pourquoi ? parce que nous avons la racine du 0 c'est 0 donc normalement ça marche ok très bien mais n'empêche gardons le même esprit pour qu'on puisse faire plus de 6 donc ce code-là ces trois instructions en fait elles sont conditionnées quand delta est supérieur à 0 donc ce bloc d'instructions doit être conditionné donc il doit être dans un si quand est-ce que je le fais c'est quand le d il est strictement supérieur à 0 est-ce que c'est le seul cas ? non en fait quand le delta n'est pas supérieur à 0 c'est-à-dire le sinon voilà donc si on est là c'est que on est dans le sinon qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir deux possibilités parce que nous avons le cas du delta qui est égal à 0 et du delta qui est inférieur à 0 donc en fait ce que je vais écrire là va être dans ce sinon-là ok alors pour que vous puissiez me suivre comme moi je suis obligée de diviser je vais numéroter je vais numéroter ces traits-là donc celui-là du début va être le 1 celui du sinon va être le 2 donc là c'est celui du 1 et là c'est celui du sinon très bien donc dans le sinon nous sommes sûrs d'être dans le cas du delta inférieur ou égal à 0 donc là il faut encore poser la question donc là il faut dire un autre si donc là on a fait le cas de dire si un briquet donc ici dans le sinon on va dire si le d est égal à 0 alors qu'est-ce que je fais il faut calculer x1 qui est égal à x2 je ne peux pas faire x1 égal à x2 il faut que je calcule x1 reçoit donc moins b sur 2 fois a et là c'est la même chose je mets mes parenthèses d'accord et je fais écrire x1 parce que ce n'est pas la peine premièrement x2 et deuxièmement ce n'est pas la même chose c'est la même chose donc pourquoi on ne réécrit pas ok donc là j'ai terminé quand le d est égal à 0 le delta est égal à 0 donc qu'est-ce qu'il me reste ce sinon si je suis là c'est que je suis dans le contraire de ça donc le delta est différent du 0 et en même temps je suis dans l'inverse du supérieur donc il n'est pas supérieur il n'est pas égal qu'est-ce qu'il me reste il me reste l'inférieur donc ce n'est pas la peine d'écrire encore un autre si c'est directement il faut faire écrire et pas de solution donc un message direct j'ai terminé mes si donc toutes les possibilités je fais le fin si de ce si delta égal à 0 donc c'est pour ça que je mets c'est très c'est pour qu'on puisse suivre facilement et puis il va y avoir le fin si du sinon du si du premier donc là je vais avoir un fin si ok et puis normalement j'aurai terminé et j'aurai la fin de l'algorithme mais on n'a pas encore terminé regardez avant tout il faut vérifier donc supposons qu'on ait A baissé qu'on ait donné des valeurs A baissé et que ces valeurs font que quand je calcule le delta j'ai le delta qui est égal à moins 4 donc est-ce que le D est supérieur à 0 ? non je vais vers le sinon donc je suis là est-ce qu'il est égal à 0 ? non donc je suis dans le sinon et il n'y aura pas de solution un autre cas supposons que le A B C nous donne un delta qui est 15 par exemple est-ce que 15 est supérieur à 0 ? oui je vais calculer X1 je vais les afficher le sinon me fait directement passer à ce fin-ci à son fin-ci et puis j'aurai la suite donc supposons que le A B C font que le delta est égal à 0 donc quand je le calcule est-ce qu'il est supérieur à 0 ? non je vais vers le sinon est-ce qu'il est égal à 0 ? oui dans ce cas je vais calculer X1 et je vais écrire X1 je peux bien sûr avec le X1 écrire un message et donc au lieu de fermer je fais une virgule pour dire que je vais faire autre chose aussi je vais écrire autre chose et entrecôte double donc solution double donc j'aurai la valeur du X1 est double les gens vont comprendre que c'est une solution double ou écrivez tout simplement la phrase en entier d'accord donc ça c'est une résolution d'une équation de second degré supposons que vous ayez 10 équations différentes c'est-à-dire à chaque fois vous donnez une valeur de A une valeur de B une valeur de C et puis vous refaites la même chose donc vous calculez le delta vous faites les C etc donc ce qui se passe c'est quoi ? c'est que le travail tout le travail qu'on a fait à partir du lire jusqu'à la fin C d'accord va être répété c'est une répétition donc on a besoin de quoi ? de boucle et comme je connais le nombre de fois il est préférable que j'utilise une boucle qui est la boucle pour qu'est-ce qui va changer ? il va tout simplement changer que je vais faire descendre ce lire donc j'aurai lire A B et C donc tout le travail du lire jusqu'au fin C va être dans une boucle pour je vais utiliser une variable par exemple CO qui va faire de 1 à 10 faire donc le pas est égal à 1 d'accord et là j'aurai on va appeler ça le troisième qui est entre le 2 et le premier le troisième j'aurai un fin pour pour avoir la fin de l'algorithme alors qu'est-ce qui se passe ? je vais donc rajouter le CO dans les variables le CO il est dans le pour on s'est mis d'accord que le compteur dans la boucle pour doit être de type entier et non pas réel parce que ce sont des nombres de fois c'est des entiers donc ici je vais rajouter CO qui est de type entier à l'exécution donc je vais si j'exécute ça dans un dans un tableau comme d'habitude donc je vais avoir le A le B le C le D pour le delta le X1 et le X2 d'accord le CO et puis l'écran donc puis je vais commencer le début directement j'ai le pour CO vous me dites pourquoi il y a une boucle pour direct parce qu'en fait tout le travail que je fais il est en relation avec le nombre de fois à l'adad de la marat le Henni ti'aoudou donc le CO est-ce que c'est le 11 ? Non il est en relation lire A, B, C donc je vais donner des valeurs à A, B, C ok je vais calculer le delta et selon le delta je vais calculer soit X1 et X2 soit je vais calculer juste X1 soit tout simplement à l'écran je vais écrire pas de solution alors quand je terminerai le fin j'arriverai à la fin pour fin pour automatiquement qu'est-ce qu'elle fait elle rajoute le pas à CO comme le pas donc il est égal à 1 donc le CO devient 2 ok donc est-ce que vous saltez 10 ? Non le compteur il est à 2 donc je vais encore une fois donner une valeur à A une valeur à B une valeur à D le D va être calculé et selon le D le X1 et le X2 ou l'un d'eux ou pas de solution seront affichés d'accord fin pour etc jusqu'au moment où je suis à 9 donc fin pour le compteur devient à 10 donc est-ce que c'est la fin ? Oui pour la dernière fois nous mettons A B et C le X1 le X1 ou le X2 ou les deux ou pas de solution sera affiché le fin pour automatiquement t'habatni parce qu'il s'est l'achat et qu'il s'est l'achat donc fin pour t'habatni je vais avoir fin et j'aurai les solutions de 10 équations du second degré j'espère j'espère que c'est clair alors n'hésitez pas à faire vos commentaires et d'essayer de faire les tests merci beaucoup j'espère que c'est je vais et